Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mercredi fin du mois de mars, enfin, dernier jour, 31 mars 2021, 14h12, heureux du Québec, pas que ça va changer grand-chose demain, en étant le mois d'arrêt, au moins on avance dans le temps, puis on s'approche d'un certain retour à la normale, tout le monde attend ça avec impatience, mais il va falloir être patient encore très longtemps, selon les plus grandes, les plus fortes têtes de l'humanité, il ne faut pas s'attendre à un retour à la normale avant la fin de 2022. OK? Donc écoutez pas, écoutez pas les politiciens comme d'habitude, c'est la meilleure chose à faire, écoutez surtout pas les théoriciens du complot, ça c'est la pire, la pire, pire, pire chose à faire, Alors, remettez-vous-en aux gens qui sont des sommités en la matière, c'est dans n'importe quel domaine qu'on doit faire ça, on doit reconnaître nos limites, on doit reconnaître nos moyens qui sont à notre disposition, nos talents, nos possibilités, mais il y a toujours des gens plus savants que nous, et c'est à eux qu'on doit s'en remettre, et non pas l'inverse sans remettre aux ignorants. Si on veut progresser dans la vie, il faut toujours prendre l'exemple de celui ou celle qui est allé loin, et non pas celui ou celle qui est abandonné. Comprends-tu? Parce que ce sera le résultat de ce que tu auras décidé, finalement. Donc, dans la vie, tout est incertain, la durée de la vie elle-même, la durée de ta vie et la durée de la vie en général. On fait face à de l'incertitude dans tout, et c'est pour ça que c'est important d'être rationnel, puis c'est important de faire des recherches, puis malgré ça, t'es jamais certain sur quoi tu vas tomber, sur quelle conclusion, à quelle conclusion tu vas arriver. Que ce soit dans le changement climatique, on en parle beaucoup ici, vers quelle direction on s'en va. Un réchauffement, un refroidissement, il n'y a pas vraiment, maintenant, d'éléments qui peuvent nous permettre de conclure dans une direction ou dans l'autre. Et c'est comme ça, dans presque toutes les décisions que tu peux apprendre dans la vie, t'es jamais certain, à 100%, que tu prends une bonne décision, mais à un moment donné, il faut que tu agisses. Et là, on est face à un dilemme. Est-ce qu'on s'en va vers un refroidissement ou un réchauffement? Même entre vous et moi, que ce soit un ou l'autre, on ne parle pas de quelque chose de vraiment majeur et dramatique. Un demi, un degré, je vais te dire une chose, ce n'est pas ça qui va changer grand-chose dans ta vie, puis qui va faire en sorte que tu vas avoir besoin d'une petite veste de laine au mois de juillet. Ou vice-versa. Ce n'est rien de majeur. Il y a des périodes dans l'histoire de la Terre où il y a eu des changements beaucoup plus brusques de plusieurs degrés, 5, 6, 7, 8 degrés de plus ou 5, 6, 7, 8 degrés de moins. Donc, malgré tout, qu'on s'en aille dans une direction ou l'autre, il y a des bonnes chances que le résultat final ne soit pas si dramatique que ça, pas pour tout le monde, parce qu'encore là, dépendamment des régions dans lesquelles tu vis, où on est situé dans le monde, tu auras des conséquences différentes. Pas parce qu'ici, il y aura une soi-augmentation d'un demi-degré, qu'il n'y aura pas des impacts majeurs dans d'autres régions beaucoup plus graves. Et c'est comme ça depuis le début, puis ce sera comme ça probablement jusqu'à la fin. Par contre, il y a quelque chose qui est vraiment plus important, je pense, plus grave, et c'est le champ géomagnétique de la Terre. Et là, encore, on fait face à beaucoup d'incertitudes. On en parle beaucoup, vous en parlez beaucoup, vous m'envoyez beaucoup de liens là-dessus, dont la fameuse anomalie de l'Amérique du Sud, entre autres. Et j'ai fait quelques petites recherches, et tu vois encore là qu'il y a deux espèces d'écoles de pensée, deux camps, mais ni un ni l'autre est vraiment certain de ce qu'il avance pour l'instant. On sait qu'on assiste à un changement, on sait qu'il y a un changement qui va se produire dans ce changement de pôle magnétique. Et ça, ce n'est pas rassurant. Donc, j'ai un premier lien qui vient de Sea Tech Daily, 31 mars, bien, ça a été publié le 24 novembre 2015, l'intensité du champ magnétique de la Terre est le double de la moyenne historique, selon ce que nous rapporte le mythe. Le mythe qu'on peut aussi, dans ses travaux, prendre avec des pincettes, puis comme un grain de sel. L'intensité du champ magnétique de la Terre a chuté au cours des 200 dernières années, à un rythme que certains scientifiques soupçonnent de provoquer un creux du champ dans 2000 ans, laissant temporairement la planète sans protection contre les particules chargées dommageables du Soleil. Cette baisse d'intensité est associée à des inversions périodiques du champ géomagnétique, dans lesquelles les pôles magnétiques nord et sud de la Terre inversent la polarité, et elle pourrait durer plusieurs milliers d'années avant de revenir à une intensité de blindage stable. Avec un champ géomagnétique affaibli, un rayonnement solaire accru pourrait endommager l'électronique des stimulateurs cardiaques individuels au réseau, imaginez-vous, électrique entier, et pourrait induire des mutations génétiques. Une inversion peut également affecter la navigation des animaux qui utilisent le champ magnétique terrestre comme boussole interne. Ça aussi, je vous en ai souvent parlé. On a vu récemment beaucoup de témoignages de gens, de biologistes, qui ont vu des poissons, par exemple, dans l'hémisphère nord, qui sont des poissons de l'hémisphère sud, et vice-versa, mais ça donne comme impression que ces poissons-là se sont faits piéger par, justement, un changement de polarité. Mais selon une nouvelle étude du mythe dans les actes de la National Academy of Science, le champ géomagnétique ne risque pas de basculer de si tôt. Les chercheurs ont calculé l'intensité moyenne et stable du champ de la Terre au cours des cinq derniers millions d'années et ont constaté que l'intensité d'aujourd'hui est environ le double de la moyenne historique. Cela indique que le champ, l'intensité du champ actuel, a un long chemin à parcourir avant d'atteindre un niveau instable qui conduirait à une inversion. La Terre a subi de multiples inversions géomagnétiques au cours de sa vie, inversant sa polarité à des intervalles aléatoires. Ah, tiens, déjà, ils nous disent que c'est aléatoire. Parfois, vous n'aurez pas de flip pendant environ 40 millions d'années. D'autres fois, il y aura un flip, ou il y aura 10 flips en 1 million d'années. Il dit Wang, en moyenne, la durée entre deux flips est de quelques centaines de milliers d'années. Le dernier flip remonte à 780 000 ans. Donc, on est en retard. Donc, nous sommes en retard pour un flip. Donc, voyez-vous, ils disent qu'on n'aura pas de flip. Et en même temps, ils disent qu'on est en retard. Ça m'amène à un autre lien qui est rapporté par CTV News du 16 juin 2020. Et on nous disait, à ce moment-là, il n'y a pas si longtemps, l'an dernier, le champ magnétique terrestre s'affaiblit et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Comprends-tu? Toronto, une mystérieuse anomalie, provoque l'affaiblissement du champ magnétique terrestre entre l'Amérique du Sud et l'Afrique et les scientifiques ne savent pas pourquoi. Les données recueillies par l'Agence spatiale européenne et publiées en mai indiquent que la zone touchée, connue sous le nom d'anomalie de l'Atlantique Sud, a vu la force magnétique s'affaiblir de près de 9 % au cours des 200 dernières années. Il y a beaucoup de spéculations sur ce phénomène, mais selon Paul Delaney, professeur d'astronomie et de physique à l'Université York, l'anomalie pourrait être causée par une inversion régulière du champ magnétique terrestre. Si vous parcurez les données géologiques, vous pouvez en faire, en fait, cartographier très facilement le champ magnétique américain. En fonction du temps, nous savons que les pôles, nos pôles nord et sud, se retournent magnétiquement tous les 500 000 ans en moyenne, a expliqué Delaney à l'émission Your Morning de CTV, mardi dernier, mais on était en 2020. Il a ajouté que la dernière inversion du champ magnétique remonte à 780 000 ans, donc là-dessus, on s'entend, Delaney a déclaré que la mesure actuelle du champ d'affaiblissement peut suggérer que la Terre est sur le point de subir une inversion, mais c'est peu probable. Donc, ça, c'est vraiment le tout et son contraire dans la même phrase. Le problème ici est que le mécanisme génère ce champ magnétique et pourquoi il s'inverse à un type d'événement aléatoire. Bon, ah, encore là, on s'entend, cela ne se produit pas périodiquement, nous ne pouvons donc pas vraiment dire que cet affaiblissement est un précurseur de l'inversion réelle. Il peut l'être, mais ce n'est pas probablement le cas. On parle vraiment comme des politiciens ici. Maintenant, la NASA, des chercheurs de la NASA suivent une dent qui se divise lentement dans le champ magnétique terrestre 17 août 2020. Le champ magnétique terrestre est agi comme bouclier protecteur autour de la planète, repoussant et piégeant les particules chargées du Soleil, mais sur l'Amérique du Sud et le Sud de l'océan Atlantique, un point inhabituellement faible sur le terrain appelé anomalie de l'Atlantique Sud permet à ces particules de plonger plus près de la surface que la normale. Le rayonnement de particules dans cette région peut assommer les ordinateurs de bord et interférer avec la collecte de données de satellite qui la traverse. Une des principales raisons pour lesquelles les scientifiques de la NASA veulent suivre et étudier l'anomalie. Donc, cette fameuse anomalie semble vraiment inquiétée tout le monde. L'anomalie de l'Atlantique Sud découle de deux caractéristiques du noyau terrestre, l'inclinaison de son axe magnétique et le flux de métaux fondus dans son noyau externe. Donc, la Terre est un peu comme un barreau magnétique avec des pôles nord et sud qui représentent des polarités magnétiques opposées et des lignes de champs magnétiques invisibles en cerclant la planète entre eux. Mais contrairement à un barreau magnétique, le champ magnétique ou du noyau n'est pas parfaitement aligné à travers le globe ni parfaitement stable. C'est parce que le champ provient du noyau externe de la Terre fondue, riche en fer et en mouvement vigoureux à 1800 000 sous la surface. Ces métaux agités agissent comme un générateur massif appelé géodynamo, créant des courants électriques qui produisent le champ magnétique. Au fur et à mesure que le mouvement du noyau change avec le temps, en raison de conditions géodynamiques complexes à l'intérieur du noyau et à la frontière avec le manteau solide au-dessus, le champ magnétique fluctue également dans l'espace et dans le temps. Ces processus dynamiques dans le noyau ondulent vers l'extérieur, vers le champ magnétique entourant la planète et générant la fameuse anomalie de l'Atlantique Sud apparemment. Maintenant, je vous laisserai comme d'habitude tous les liens dans la boîte de description. On termine avec cette énigme-là, si on veut, et le tout et son contraire, et les deux écoles de pensée, avec Berkeley, qui nous dit que le champ magnétique terrestre pourrait basculer au cours d'une vie humaine. Ce n'est pas aussi bizarre que cela puisse paraître. Le champ magnétique terrestre a basculé, mais pas du jour au lendemain, à plusieurs reprises au cours de l'histoire de la planète. Son champ magnétique dipolaire, comme celui d'un barreau magnétique, reste à peu près de la même intensité pendant des milliers à des millions d'années. Mais pour des raisons incomplètement connues, il s'affaiblit parfois et vraisemblablement sur quelques milliers d'années, change de direction. Maintenant, une nouvelle étude menée par une équipe de neuf, par une équipe de scientifiques plutôt en Italie, de France, de l'Université Colombian et de l'Université californienne à Berkeley, démontre que la dernière inversion magnétique, toujours avec le même chiffre, 786 000 ans, s'est en fait produit très rapidement en moins de 100 ans. Wow! À peu près une vie humaine. Et c'est incroyable la rapidité avec laquelle nous voyons ce renversement. Déclaré Courtney Spain, ou Sprain, étudiante diplômée de l'Université Berkeley, les données paléomagnétiques sont très bien réalisées. C'est l'un des meilleurs enregistrements que nous ayons à ce jour sur ce qui se passe lors d'une inversion et sur la rapidité avec laquelle ces inversions peuvent se produire. Donc, un flip pourrait affecter le réseau électrique et les taux de cancer. J'en parle souvent, on est parlé souvent de l'augmentation de la radiation des particules radio qui proviennent de l'espace et du soleil. Et peut-être les conséquences sur la santé. Bien là, la découverte intervient alors que de nouvelles preuves indiquent que l'intensité du champ magnétique terrestre diminue dix fois plus vite que la normale, ce qui conduit certains géophysiciens à prédire un renversement d'ici quelques milliers d'années. Bien qu'une inversion magnétique soit un événement majeur à l'échelle de la planète provoquée par la convection dans le loyau de fer de la Terre, il n'y a pas de catastrophe documentée associée aux inversions passées malgré de nombreuses recherches dans les archives géologiques et biologiques aujourd'hui. Cependant, une telle inversion pourrait potentiellement faire des ravages dans notre réseau électrique, générant des courants qui pourraient le faire tomber. Donc, l'augmentation depuis à peu près 3-5 ans, selon toutes les collectes de données des radiations cosmiques, on en parle souvent de 19 %, c'est très significatif. Et comme le champ magnétique terrestre protège la vie des particules énergétiques du Soleil et des rayons cosmiques, galactiques, dont on parle, qui peuvent tous deux provoquer des mutations génétiques, un affaiblissement ou une perte temporaire du champ, avant une inversion permanente pourrait augmenter le taux de cancer. Le danger de mort serait encore plus grand si les retournements étaient précédés de longues périodes de comportement magnétique instables. Nous devrions réfléchir davantage à ce que seraient les effets biologiques. Wow! Donc, je prends une seconde pour juste constater que le cancer, c'est devenu une des premières causes de décès dans nos sociétés civilisées, entre autres. Bon, il y a le mode de vie, il y a l'alimentation, mais si on est en, selon toute évidence, on pourrait être en pleine période d'affaiblissement du champ magnétique, magnétique, et ça, c'est des chercheurs, c'est pas des, comme on dirait ici au Québec, c'est pas des deux de pique, là, hein, c'est pas des, c'est pas des pi-oui, c'est des scientifiques d'Italie, de France, de l'Université colombienne et Berkeley. Le fait d'avoir une augmentation des rayons cosmiques galactiques et un champ magnétique qui s'affaiblit, ça a une incidence sur la santé et ça pourrait faire augmenter les taux de cancer. Le danger de mort serait encore plus grand si des retournements étaient précédés de longues périodes de comportement magnétique instable. En tout cas, je vous laisse ça dans la boîte de description. Vous êtes assez grand pour faire de la lecture, vous savez comment traduire, parce que les liens sont en anglais, tu as juste à faire traduire avec Google Chrome, puis fais ta lecture, puis tire tes conclusions, mais avant de tirer des conclusions, puis avant de raconter n'importe quoi, il faut toujours faire des recherches, puis s'en tenir toujours à ce que la science raconte. Je ne peux pas écouter Joe Blow du coin de la rue. Je vous reviens.